Si tu veux prétendre gagner un match, oui, il faut que dans notre jeu de passe, dans notre jeu offensif, il faut qu'on se crée des situations pour marquer des buts. On a eu très très peu. Ce qui est bien, c'est qu'on a considéré très peu d'occasions aussi, et qu'on a su ramener le point du nul. Après, je pense que si on veut gagner des matchs, il faut qu'on ait un contenu dans un domaine offensif bien plus riche. Tous les matchs sont difficiles. On le constate toutes les journées. Il n'y a eu encore que deux victoires à domicile le week-end dernier. Tous les matchs sont compliqués pour toutes les équipes. Il faut de chance d'arrêter, avoir un bon contenu et de l'efficacité pour gagner les matchs. Mais demain, ça a un match difficile. Bien sûr que ça va être difficile. Ils ont perdu deux matchs, dernièrement contre Lille. Ils ont sombré chez eux. Et à Nîmes, où il s'est fait un pénalty dernière minute, c'est un peu généreux. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui joue à cinq derrière, une ligne de quatre au milieu et une pointe, qui se transforme en trois attaquants aussi. Ça a de la vitesse devant, ça a de l'impact athlétique aussi. Ça ne va pas être un match facile à nous de mettre le contenu qu'il faut, de la vitesse dans notre jeu, de la justesse et être efficace, comme on a su l'être contre Rennes, en ayant les occasions et en étant clinique. On ne voit pas très très bien. Je n'ai pas fait cas. Vous avez vu une main, vous ? Oui, c'est la dynamique. Quand il frappe, il y a des temps, il y a… Oui. Après, il faut que ça tape le bras d'abord. Après, à Marseille, ça tape le ventre et le bras, ça fait main. À Nîmes, le gars, il est comme ça. Il a beau dernier moment à Lorient, c'est compliqué. Il y a des arbitres qui sifflent et il y a d'autres qui… C'est toujours… C'est toujours l'arbitre qui décide. Ben oui, il est décisif dans les arrêts qu'il a à faire sur les derniers matchs. Il nous sauve des points ou il nous fait gagner des points. C'est ce qu'on attend d'un gardien de but aussi. Quand l'adversaire a des situations, c'est mieux qu'il fasse des arrêts, quoi. Il y a une façon de travailler qui est différente. Je pense qu'il avait en Suisse avec Teddy. C'est une acclimatation à faire. Il a été papa il n'y a pas longtemps. Il y a plein de choses qui peuvent trotter dans sa tête qui ont fait que… Et peut-être qu'il n'était pas au top. Il faut qu'il y ait les joueurs qui récupèrent bien entre les séances. Et si tu veux jouer l'Europe, on va jouer tous les 3 jours. Si tu vas en Europe, il faut jouer tous les 3 jours après et tout le temps. Il faut être à même de récupérer et être à même de jouer tous les 3 jours. Non, mais il reste 10 matchs. Il reste 11 matchs à jouer. 11 matchs à jouer, on arrive dans une dernière ligne droite. On est à deux points de la cinquième place qui peut être européenne. Et si on n'a pas fin d'aller chercher cette cinquième place, on plie les bagages et on rentre à la maison. Et voilà, on gagne encore un match et on est sauvé. Et on reste à la maison. Bien sûr que oui. Après, c'est l'envie de gagner les matchs. C'est l'envie de montrer du positif et tout. On doit bien se reposer entre les matchs. Pourquoi on va faire des choix ? Il n'y a pas de choix à faire. Il reste 11 matchs championnat et je l'espère, 5 matchs de coupe. Mais tous les matchs sont compliqués. Il n'y a pas de match facile. On a joué des équipes qui étaient dernières. On n'a pas gagné contre elles. Il n'y a pas de match facile. Les matchs sont faciles quand tu mets ce qu'il faut pour gagner les matchs. C'est tout. Et c'est difficile de gagner les matchs. Enchaîner les victoires, ce n'est pas simple. Il faut avoir la même volonté, le même désir de bien jouer et de marquer des buts et de ne pas reprendre de buts. Je ne sais pas. Bien sûr qu'il y a des moments où il y a une baisse de forme pour certains. Mais c'est pour ça qu'entre matchs, il faut être à même. Après, on ne peut pas attaquer les joueurs tous les jours chez eux. Ils sont ici, ils sont bien pris en soin avec les kinés. Il y a tout pour bien récupérer. Après, il y a en dehors du contexte de Grammont. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils se reposent ? Comment ils dorment ? On ne va pas les chouchouter chez eux aussi. Non, parce qu'ils le méritent. Ils sont tous les deux pratiquement dans le même système. C'est deux équipes qui sont bien organisées, qui jouent bien au ballon. Ils marquent des buts. Ces deux équipes sont très solides. Non, mais au fur et à mesure des matchs, ils se sont affirmés. Il y a des joueurs de qualité dans les deux effectifs. C'est deux bonnes équipes.